Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je me nomme Dathieu Inaf, je suis en sciences de mathématiques. Je suis également votre étudice pour les cours de mathématiques en classe de travail. Précédemment, nous avons vu le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle vécu dans un triangle rectangle. Nous avons laissé un devoir à faire à la fin de la leçon précédente. Nous allons corriger ce devoir. Voici l'énoncé du devoir. ABC est un triangle rectangle en B, tel que AB égale à 3 cm, CB égale à 6 cm et AC égale à 3 racines carrées de 5 cm. Première question. Calculons le sinus de l'angle C, cosinus de l'angle C et la tangente de l'angle C. Rappelons-nous que la dernière fois, nous avons dit que le sinus de l'angle dans un triangle rectangle est égal au côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse. Le cosinus est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse et la tangente est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Nous allons donc appliquer ces formules pour pouvoir répondre à notre question. Sinus de C est égal à AB sur AC, AB, parce que le côté AB est le côté opposé à l'angle C. AC est l'hypoténuse du triangle ABC. Donc sinus de C est égal à AB divisé par AC, ce qui est égal à 3 divisé par 3 racines de 5, ce qui nous donne 1 sur racines carrées de 5. Nous avons appris, dans les leçons précédentes, nous avons appris dans les leçons précédentes à écrire un nombre réel sans radical au dénominateur. Alors si nous avons sinus de C qui est égal à 3 divisé par 3 racines de 5, ce qui nous donne 1 sur racines de 5, par 3, on obtient 1 sur racines de 5. Il faut bien écrire un nombre réel sans radical au dénominateur. Pour écrire ce nombre sans radical au dénominateur, c'est 5. Donc on multiplie le dénominateur par racines de 5, ça nous donne 1 sur racines de 5 sur racines de 5 sur racines de 5. Nous savons que racines de 5 sur racines de 5, c'est égal à C. Donc sinus de C est égal à racines de 5 2 par 5. Cosinus de C est égal à AB divisé par A, c'est côté adjacent, visé par les protéines. Ce qui est égal à 6 divisé par 3 racines de 5, par simplification et en écrivant sans radical au dénominateur, on obtient cosinus de C égale à 2 racines carrées de 5 divisé par 5. Tangente de C est égal à côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire AB divisé par BC. On peut aussi utiliser la formule tangente de C égale à sinus de C divisé par cosinus de C. On obtient le même résultat. Ça nous donne 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Passons à la question suivante. Déduisons sinus de A, cosinus de A et tangent de A. Rappelons-nous que nous avons dit que lorsqu'on a deux angles complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre et vice-versa. Puisque les angles A et C sont complémentaires, alors on a le sinus de l'angle A qui est égal au cosinus de l'angle C, c'est-à-dire 2 racines carrées de 5 sur 5, et le cosinus de l'angle A qui est égal au sinus de l'angle C, c'est-à-dire racines carrées de 5 sur 5. La tangente de A quant à elle est égale à l'inverse de la tangente de C, ce qui est égal à l'inverse de 1 demi, soit 2. La correction du devoir a été achevée. Nous passons à notre leçon du jour qui s'intitule « Mesure d'un angle aigu et longueur d'un côté ». Il s'agit de la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Rappelons-nous que le titre de notre chapitre, c'est « Trigonométrie dans un triangle rectangle ». Donc, dans ce chapitre, nous ne travaillons que dans un triangle rectangle. Voici le plan de notre leçon. Nous allons définir l'objectif de la leçon. Puis, nous vérifierons ou nous rappellerons quelques prérequis. Ensuite, nous aurons une situation de problème suivie d'une activité d'apprentissage. Puis, nous ferons un exercice d'application pour nous rassurer que nous avons compris. Et, puisqu'il s'agit de la dernière leçon du chapitre, nous avons fait un bref récapitulatif du chapitre avant de donner le devoir. Parlant de l'objectif de la leçon, notre leçon d'aujourd'hui nous permettra de calculer la mesure d'un angle aigu et la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Pour y parvenir, il est important que nous rappelions du calcul du sinus, du cosinus et de la tangente que nous verrons d'ailleurs de rappeler dans la collection du devoir. Voici dans la situation problème de notre leçon d'aujourd'hui. Monsieur Ongouet aime tellement le basket qu'il a décidé de fixer un panier de basket au mur de sa maison à trois mètres de sol. Pour cela, il compte utiliser une échelle. Alors, nous avons une image là qui nous présente un mur, une échelle et un panier de basket. Monsieur Ongouet, qui est fan de basket, veut donc fixer un panier. Il a décidé de fixer un panier de basket au mur de sa maison, sûrement afin de pouvoir s'entraîner de temps en temps à jouer. Alors, il va utiliser une échelle, l'échelle que nous voyons, afin de pouvoir fixer son panier de basket. Pour des raisons de sécurité, il souhaite placer cette échelle de telle sorte que ce dernier ait un angle d'inclinaison d'au moins 65 degrés par rapport au sol. Alors, voilà l'angle d'inclinaison. Minimum 65 degrés par rapport au sol. On parle des raisons de sécurité. Évidemment, si l'angle, nous nous rapprochons, il rapproche plus l'échelle du mur, l'échelle peut ne pas rester en équilibre, et il peut se tomber, étant sur l'échelle, et peut-être se briser la jambe. Donc, pour des raisons de sécurité, il souhaite donc que l'angle formé bas à l'échelle et le sol soit d'au moins 65 degrés. Souvenons-nous que M. Gouette n'a qu'une seule dimension, c'est 3 mètres. Il veut fixer son panier de basket à 3 mètres de sol. Bien. Comment M. Gouette peut-il procéder pour déterminer la longueur de l'échelle à utiliser? Comment est-ce qu'il va procéder pour déterminer la longueur de l'échelle à utiliser? M. Gouette veut fixer un panier de basket à 3 mètres de sol. Il souhaite que l'angle formé par l'échelle et le sol soit d'au moins 65 degrés, ça peut être 80 degrés, 70. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour déterminer la longueur de l'échelle qu'il aura utilisée? Pour répondre à cette question, nous allons faire, comme nous avons l'habitude de le faire, une activité d'apprentissage. Considérons la figure ci-dessous où A.C. représente l'échelle et A.B. la hauteur du panier de basket sur le mur. Alors, nous avons pris ici la mesure minimale que M. Gouette souhaite pour l'angle d'inclinaison de l'échelle et du sol, 65 degrés. Première question. Exprime sinus de l'angle A.C.B. en fonction de A.B. et A.C. Puis, calcule sinus de l'angle A.C. Petit B. Déduit A.C. Question 2. Petit A. Suppose que CB est égal à 2 m. Exprime tangente de l'angle A.C.B. en fonction de CB et AB. Puis, calcule la tangente de l'angle A.C.B. Tibé déduit mesure de l'angle A.C.B. À travers ces questions, nous pouvons répondre après à la question posée dans la situation. À savoir comment procéder pour déterminer une longueur dans un triangle dont on a une longueur et la mesure d'un angle dans un triangle rectangle dont on a une longueur et la mesure d'un angle A.C.B. Corrigeons cette activité. Exprimons sinus de A.C.B. en fonction de AB et AC puis calculons sinus de A.C.B. Alors, nous l'avons dit, nous le répétons parce que la répétition, c'est la mère des sciences, c'est la mère des études. Sinus de l'angle, sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, le sinus de l'angle C ici est égal à AB divisé par AC. Or, l'angle C est donné, l'angle C mesure 65 degrés. Donc, sinus de l'angle C, c'est sinus de 65 degrés. Lorsqu'on calcule sinus de 65 degrés, nous obtient environ 0,9. Souvenons-nous aussi que le sinus, le cosinus, la phénomène n'est pas du tout. Sinus de l'angle C est égal à 0,9. Sinus de l'angle C est également égal à AB divisé par AC. On déduit donc de ces deux relations la mesure de l'angle AC. AC est égal à AB divisé par sinus de l'angle C. On va le faire au tableau. Nous avons dit tout à l'heure que le sinus de l'angle C est égal au côté opposé à G divisé par hypoténuse AC. Alors, on a AB, on a sinus de C. Ce qu'on n'a pas, c'est AC. On va tirer AC pour tous les essais égales. Continuez-moi. Sinus de C, c'est encore sinus de C. On aura AC qui est égal à AB divisé par sinus de C. Passons à l'application numérique. AB est égal et sensiblement égal parce qu'on a eu une valeur approchée de sinus de C. Donc, AB est sensiblement égal à 3 divisé par 0,9 qui est à son tour est sensiblement égal à 3,30. Soit AC est égal à 3,33 mètre. Voici donc comment on a pu calculer la longueur d'un côté dans un diable rectangle en connaissant juste la mesure d'un angle et la longueur d'un autre côté. Passons à la question de A maintenant. Exprimons tangente ACB en fonction de CB et AB puis calculons tangente ACB. Alors, comme dans les questions précédentes, rappelons que la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égale au côté opposé divisé par le côté ADC. La tangente de C ici est égale à AB sur BC. Ce qui est égal à 3 divisé par 2, soit 1,5. Par ailleurs, nous avons l'angle C. Non, nous n'avons pas l'angle C parce que ici, on ne nous a pas donné l'angle C. Ce qu'on veut ici maintenant, c'est déterminer la mesure de l'angle C connaissant la longueur AB et la longueur CD. C'est-à-dire qu'on veut déterminer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle connaissant les longueurs de deux côtés. Ici, nous avons utilisé la tangente. Puisque nous avons tangente qui est égale à 1,5, tangente de l'angle C est égale à AB sur BC égale à 1,5, on peut donc utiliser cette tangente pour déterminer la mesure de l'angle ACB. Souvenons-nous que la leçon précédente, nous avons vu comment on peut utiliser le sinus ou la tangente ou encore même le cosinus pour retrouver la mesure d'un angle. Si la tangente d'un angle est égale à 1,5, ça veut dire que la mesure de cet angle est tout simplement égale à tangente exposant moins 1 de 1,5. On va se servir de notre calculatrice pour déterminer la mesure de l'angle ACB. La mesure de l'angle ACB est égale à tangente exposant moins 1 de 1,5, ce qui est égal à 56, sensiblement égal à 56,3. Soit 56,3 degrés. La mesure de ACB est sensiblement égal à 56,3 degrés. Bien, pour répondre donc à la question de la situation problème, comment est-ce qu'on peut procéder pour déterminer la longueur de l'échelle ? C'est simple. On peut utiliser une formule trigonométrique. Ici, nous avons utilisé, par exemple, le sinus. Comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle lorsqu'on a les longues de deux côtés ? Alors, on peut utiliser aussi une formule trigonométrique, le sinus, le cosinus ou la tangente. C'est ce que nous écrivons donc en résumé. Nous retenons qu'on peut utiliser le sinus, le cosinus ou la tangente d'un angle pour déterminer la mesure de cet angle ou pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Cependant, il est important aussi de savoir qu'il existe des angles dits angles remarquables. Il s'agit des angles de mesure 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés. Ce sont des angles aigus que nous retrouvons dans un triangle rectangle. Mesure de 30 degrés, mesure de l'angle A c'est 30 degrés, ça veut dire que le sinus de l'angle A c'est 1,5 et le cosinus de l'angle A c'est la sincaraire de 3 sur 2. Alors, les angles remarquables ce sont des angles dont on peut déterminer les valeurs exactes du cosinus, du sinus et de la tangente. Ça, des angles remarquables. Alors, ce tableau est encore appelé tableau des lignes remarquables. Le sinus de 30 degrés égale à 1,5 le cosinus de 30 degrés égale à racine carrée de 3 sur 2. Le sinus de 45 degrés égale à racine carrée de 2 sur 2. Le cosinus de 45 degrés est égale à racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de 60 degrés est égale à racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 60 degrés est égale à 1,5. Remarquons, rappelons nous-mêmes d'abord que nous avons dit que lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un égale au cosinus de l'autre et vice-versa. 30 degrés, un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés sont complémentaires. C'est pourquoi nous avons le sinus de 30 degrés qui est encore égal au cosinus de 60 degrés. Le cosinus de 60 degrés qui est encore égal au sinus de 60 degrés. 45 degrés, un angle de 45 degrés et un angle de 45 degrés et deux sont complémentaires. Donc, le cosinus de 45 degrés est égale au sinus de 45 degrés. Bien, maintenant, je vais vous montrer une petite technique qui vous permet de mémoriser assez rapidement ce petit tableau de l'un de remarquable ou encore de retrouver lorsque vous avez oublié assez rapidement ce tableau dans le remarquable. Donc, je vais le faire au tableau. On va tracer un tableau. Rappelons-nous que nous sommes toujours dans un diamètre de rectangle et le titre de l'autre leçon est « Mesure d'un angle aigu dans un diamètre rectangle longueur d'un côté dans un diamètre rectangle. » Bien, merci, un tableau. Alors, ici, premièrement, je vais mettre l'angle, la mesure de l'angle. Mesure de l'angle A. Ici, je vais mettre dans la deuxième ligne, c'est la ligne de sinus de l'angle A et la deuxième ligne, la ligne de cosinus de l'angle A. On pourrait ajouter pourquoi pas une quatrième ligne pour la tangente de l'angle A. Nous savons que la tangente est égale au côté opposé, est égale au sinus au temps qu'on voit sur le cosinus. mesure de l'angle A. Angle remarquable, c'est vrai qu'on a parlé d'angle aigu. Angle aigu dans un diamètre rectangle, on pourrait avoir un angle d'un. Alors, nous avons comme angle remarquable dans un diamètre rectangle, un angle de 30 degrés, nous avons un angle de 45 degrés, bien, un angle de 60 degrés. dans les classes supérieures, en classe de seconde, par exemple, nous allons prolonger ce tableau avec d'autres exemples. Bien, alors, comment retrouver le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle qui mesure de 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés. Une fois que j'ai déjà fait mon tableau, ceci, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste me compter. Je vais compter un, deux et trois pour le compte de un à trois. Une fois que j'ai fini le compte et je vais passer à la racine carrée. Racine carrée de un, racine carrée de deux, racine carrée de trois. Puis, je divise par deux. Racine carrée de un divisé par deux, racine carrée de deux divisé par deux, racine carrée de trois divisé par deux. J'écris le résultat. Racine carrée de un, c'est un. Donc, racine carrée de un sur deux est tout simplement un demi. Racine carrée de deux sur deux, on ne peut plus simplifier cette expression. Elle va rester comme ça. Racine carrée de deux sur deux. De même, racine carrée de trois sur deux, on ne peut plus simplifier. Ça va donc rester racine carrée de trois sur deux. Une fois que j'ai fini avec la ligne des sinuses, pour passer à la ligne des cosinuses, qu'est-ce que je fais? J'inverse, c'est-à-dire que je vais dans le sens concret, je ne inverse pas, je vais dans le sens concret. Le sinus de 60 degrés revient le cosinus de 10. qui concerne la tangente, je sais que tangente égale à sinus sur cosinus, donc je passe simplement à la division. Un émi divisé par racine carrée de trois, ça fait 1 sur racine carrée de trois qui est encore égal à racine carrée de trois sur deux. Ici, racine carrée de deux racine carrée de trois sur trois en tant que moi. Ici, racine carrée de deux sur deux divisé par racine carrée de deux sur deux c'est 1. Racine carrée de trois sur deux divisé par un émi, c'est racine carrée de trois. Voici une astuce qui me permet de retrouver facilement les angles remarquables. Nous allons faire un exercice d'application pour nous assurer que nous avons bien compris nos conditions. Première question. MNP est un triangle rectangle en M tel que NP égale à 8 et l'angle N mesure 30 degrés. Deuxième question. ABC est un triangle rectangle en A tel que AC égale à 6 et BC égale à 10. Après, ça nous les énoncés. Pas de question. première question. On nous demande de calculer la valeur exacte de MN. Nous sommes dans un triangle rectangle dont on a la longueur d'un côté et la mesure d'un angle. Comment est-ce qu'on va procéder pour déterminer la longueur d'un autre côté? Eh bien, on va utiliser soit le sinus, le cosinus ou la tangente. ça dépend de ce que représente le côté cherché pour l'angle que nous avons. Nous recherchons le côté MN. Le côté MN représente quel côté? Représente quoi pour l'angle 30 degrés? Le côté MN représente le côté adjacent. Une fois qu'on comprend le côté adjacent, on pense au cosinus. Donc, pour déterminer MN, nous allons utiliser le cosinus de 30 degrés. Ainsi, nous avons donc MN cosinus de l'angle N qui est égale à MN sur PN d'où MN est égale à PN fois cosinus N c'est-à-dire 8 fois racine carrée de 3 sur 2. Nous savons que le cosinus de 30 degrés c'est racine carrée de 3 sur 2. MN est égale à 8 fois racine carrée de 3 sur 2 ce qui est égale à 4 racines carrées de 3. Question suivante Calculons la mesure de l'angle B maintenant nous sommes dans le triangle CAB triangle rectangle en A on veut déterminer la mesure de l'angle B qui est un angle aigu de ce triangle à l'unité près nous avons les longueurs de deux côtés pour déterminer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle dont on connaît les longueurs de deux côtés on va utiliser soit le sinus le cosinus ou la tangente pour savoir laquelle les trois notions on doit utiliser il suffit juste de regarder les côtés dont nous avons la longueur représentent quoi pour l'angle que nous voulons déterminer nous avons la longueur du côté AC le côté AC représente le côté opposé à l'angle quand on recherche la mesure le côté CB qui est aussi donné représente l'hypoténuse du triangle AC on a donc le côté opposé et l'hypoténuse on veut déterminer l'angle on va utiliser le sinus parce qu'on sait que le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse donc pour déterminer la mesure de l'angle B nous allons écrire sinus de B égale à AC sur BC on passe à l'application numérique sinus de B est égal à 6 divisé par 10 soit 0,6 et maintenant pour retrouver la mesure de l'angle B on va tout simplement utiliser la touche sinus avec la seconde fonction c'est-à-dire qu'on va calculer sinus exposant moins 1 de 0,6 on se rassure au préalable que la calculatrice est bien en mode degré parce que si la calculatrice n'est pas en mode degré on va trouver un nombre qui correspond en fait à la mesure de l'angle mais dans une autre unité rappelons que il y a 3 unités de mesure d'un angle en dehors du dégré nous avons également le radian et le grade donc si on ne se rassure pas que la calculatrice est en mode degré on risque de ne pas obtenir notre résultat on ne va même pas obtenir notre résultat en début donc première chose lorsque je veux déterminer la mesure d'un angle en utilisant le sinus le cosinus ou la tangente et même lorsque je veux calculer le sinus le cosinus ou la tangente je me rassure que ma calculatrice est en dégré et en mode degré ceci étant dit puisque nous avons le sinus de l'angle B qui est égale à 0,6 en utilisant la calculatrice on calcule sinus exposant moins 1 de 0,6 ça nous permet d'obtenir sensiblement 106,8 degré et puisqu'on nous a demandé de donner la mesure de l'angle à l'unité près c'est-à-dire un nombre dont la partie décimale est un nombre entier va donc arrondi 106,8 degré 106,8 degré est sensiblement égale à 107 degré d'où la mesure de l'angle B est sensiblement égale à 107 degré bien puisque nous sommes arrivés à la fin de notre leçon et également à la fin de ce chapitre chapitre qui porte sur la trigonométrie dans un temps nous allons faire un bref récapitulatif de tout ce qui a été dit dans ce chapitre alors dans ce chapitre nous avons premièrement appris à calculer nous avons déjà découvert les notions de sinus cosinus et tangents nous avons appris à calculer le sinus le cosinus et la tangente d'un angle dans un triangle d'un angle pour déterminer la mesure d'un angle aigu ou pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle rappelons encore que si nous avons dans l'énoncé d'un exercice un triangle rectangle dont nous avons les longueurs de deux côtés et que nous voulons déterminer la mesure d'un angle de deux on va utiliser soit le sinus ou le sinus ou la tangente si nous avons dans un triangle la longueur d'un seul côté un triangle rectangle la longueur d'un seul côté et la mesure d'un angle pour déterminer la longueur d'un autre côté on va utiliser le sinus le cosinus ou la tangente ce récap étant fait on va donner un devoir avant de nous séparer de voir que nous allons corriger la prochaine sur la figure ici dessous ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale à 5 AC égale à 5 racines carrées de 3 H est le pied de la hauteur issu de A A H qui est le pied de la hauteur issu du sommet A question première question calcule la longueur du côté BC deuxième question de A calcule la tangente de l'angle de l'angle c'est déduisant la mesure de l'angle ABC déduisant que la mesure de l'angle ABC égale à 60 dégrés question 3 enfin calcule la distance H B on a pris la peine de rappeler que la tangente de 60 dégrés comme nous l'avons est égale à racines carrées de 3 et le cosinus de 60 dégrés est égal à 1 demi on l'a rappelé mais lors d'un exercice on ne peut pas avoir à le rappeler c'est à vous c'est à l'élève de se rappeler de ces angles remarquables nous avons vu une petite technique qui nous permet de retrouver facilement le sinus le cosinus ou la tangente d'un angle revocable dans un plan c'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui nous reviendrons la prochaine fois pour une nouvelle leçon un nouveau chapitre et notre prochaine leçon s'intitule équation du premier dégré à une inconnue dans l'air à la prochaine Sous-titrage ST' 501